Sonic revient en fanfare pour 2022, amoureux du jeu vidéo ou du cinéma, vous allez être servis. La première annonce du hérisson bleu au Game Awards 2021, c'était la révélation du trailer de Sonic 2, la suite du film de 2020. Là où les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est pas toujours fou, et on l'a vu récemment avec Resident Evil, le film signé Jeff Fowler a cartonné. On parle quand même de 53 millions de dollars de recettes en seulement une journée. C'est tout simplement le meilleur démarrage pour une adaptation de jeux vidéo au cinéma de tous les temps. Pourtant le film partait pas très bien, on se rappelle des vagues de moqueries lors du reveal du design de Sonic, mais Paramount a rapidement corrigé le tir en proposant une nouvelle version du hérisson bleu plus fidèle au jeu. Le pitch est assez classique, Sonic est transporté sur Terre via le pouvoir d'Anno permettant de créer des portails vers d'autres planètes. Après quelques années à vivre pépouze dans la ville de Green Hills au Montana, le docteur Robotnik incarné par le génial Jim Carrey part à sa recherche. Bon, je vais pas vous raconter tout le film, mais la fin annonce clairement une suite. Et cette suite, on en a eu les premières images. Si on savait déjà que Knuckles et Tails seraient de la partie, la bande-annonce nous a permis de découvrir les deux personnages en action. On retrouve clairement le feeling good vibes du premier film, et après un tel succès, cette suite a clairement le bagage pour tout défoncer au box-office une nouvelle fois. Mais Sonic, c'est avant tout une mascotte du jeu vidéo. Et après des mois de rumeurs qui se sont confirmées au Game Awards, on va la voir notre Sonic en Open World. Si les comparaisons avec un certain Breath of the Wild sont de plus en plus courantes quand on parle de monde ouvert, et vu le coup de frais qu'a mis Nintendo dans les Open World, difficile de leur en vouloir, force est de constater que ce Sonic Frontiers semble emprunter énormément au dernier opus de Link. Déjà dans la construction de son trailer, dans les deux cas, on a une succession de plans présentant les différents environnements du monde ouvert. Mais on a aussi ce fameux passage où les deux héros surplombent une falaise, justement pour mettre en avant l'open world. Les environnements se ressemblent aussi pas mal. Alors, ok, on n'est pas sûr du self-shading dans le cas de Sonic, mais on a encore une fois droit aux grandes plaines vertes, aux zones montagneuses, ou encore aux ruines de ce qui pourrait être une ancienne civilisation. Un peu comme les Shaker de Breath of the Wild. Mais ça ne s'arrête pas là, on a aussi des grandes tours d'observation qui seront sans nul doute là pour dévoiler les différentes zones de la carte. D'accord, c'est une mécanique qui ne date pas d'hier et qu'on doit plutôt à Ubisoft, mais il faut avouer que le design emprunte vachement au jeu de lancement de la Switch quand même. Autre détail, le trailer semble montrer qu'une mystérieuse voix parle directement à Sonic dans son esprit. Là encore, difficile de ne pas penser à Breath of the Wild avec Zelda qui nous guide au début du jeu à notre réveil dans le plateau du prélude. Certains pourraient penser à un manque d'innovation de la part de la Sonic Team, mais la vérité c'est que, on l'a déjà dit, Breath of the Wild est celui qui a révolutionné la construction de l'open world et de l'interaction du joueur avec celui-ci. C'est tout à fait logique que le studio a été chercher des inspirations de ce côté. Avec autant d'annonce, Sega veut clairement faire revenir le hérisson bleu dans le cœur des joueurs. Ça fait quelques mois que l'éditeur s'active déjà avec des partenariats dans le jeu vidéo en tout genre, comme pour nous dire, regardez, on n'est pas mort. Évidemment, c'est surtout le film de 2020 qui a relancé la hype, mais en l'espace d'un an, la mascotte de Sega, qui était très discrète sur nos consoles, a eu droit à beaucoup d'annonce. Déjà, on a eu le droit à Sonic Colors Ultimates en septembre dernier, un remaster du jeu de 2010 de la Wii qui propose notamment un gameplay retravaillé et quelques nouvelles nouveautés. On se doit aussi te parler de Sonic Origins, une compilation de l'âge d'or du hérisson dans le jeu vidéo avec Sonic 1, 2 et 3, Sonic et Knuckles ainsi que Sonic CD. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais ça devrait sortir l'année prochaine. Ok, ça c'est pour les jeux Sonic. Mais on l'a dit, il y a eu aussi pas mal de partenariats tout au long de l'année. D'abord dans le DLC de Two Point Hospital qui intègre les costumes de Sonic, Knuckles, Amy et Tails, mais aussi dans Minecraft, encore une fois dans un DLC qui ajoute plusieurs zones issues de la licence de Sega, comme Green Hill, qu'on peut parcourir en solo ou avec ses potes pour y découvrir des passages secrets. On a également 24 skins ajoutés au jeu, dont Sonic évidemment, mais aussi Tails, Knuckles, Amy ou encore le machiavélique Dr Robotnik. Le hérisson a aussi fait une apparition dans Monster Hunter Rise il y a quelques semaines avec de nouvelles quêtes et de nouvelles armures à l'effigie du personnage et de Tails. Tout ça évidemment, c'était pour célébrer les 30 ans de la mascotte de Sega. Sonic et le jeu vidéo, c'est une grande histoire d'amour. Le premier jeu date déjà de 1991 et il prenait la forme d'un plateformer sur Mega Drive, développé par la Sonic Team et édité par Sega. Il est rapidement devenu la mascotte de Sega d'ailleurs et il rivalisait même avec un certain Mario à l'époque, son grand rival des années 90 chez Nintendo. La suite on la connaît un peu, quand le plombier a gagné en puissance décennie après décennie, Sonic a plutôt perdu en popularité. A l'image de Sega d'ailleurs, qui a arrêté de proposer des consoles après la Dreamcast en 1998, se concentrant plutôt sur la fabrication de bornes et systèmes d'arcade. La firme fait aussi pas mal de flippeurs, si vous allez au Japon, c'est impossible de rentrer dans une salle de jeu sans tomber sur des produits Sega. Mais c'est vrai qu'en dehors de l'Asie et surtout du Japon, Sega et Sonic, c'est plus trop ce que c'était. Mario et Nintendo ont complètement gagné le derby, c'est une surprise pour personne. Cette année, c'est les 30 ans du hérisson bleu. Et on l'a vu, il y a eu beaucoup d'annonces. Sega veut clairement remettre sa mascotte sur le devant de la scène et réattaque non seulement dans le jeu vidéo avec d'une part une flopée de nouveaux jeux et pas mal de partenariats, mais aussi dans le cinéma. Sonic a pas mal profité de son 30e anniversaire pour renouer avec les fans. Ça fait pas mal d'annonces à se mettre sous la dent et ces prochaines années, Sonic va clairement profiter d'une très grosse visibilité. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut espérer ? On a des jeux en 3D, un open world inédit pour la licence, une compilation des jeux cultes et une suite au blockbuster de 2020. Ça fait déjà beaucoup, mais certains se rappellent peut-être des séries animées Sonic. On en a eu plusieurs, une dans les années 90 et une dans les années 2000. Difficile aussi de ne pas mentionner Sonic Mania Adventures, un projet de fan qui a carrément été repris par l'éditeur en 2018. La mini-série animée en 2D réussit à mélanger esthétique old-schooled avec une animation franchement réussie, rendant le tout très agréable à l'œil. La série se décompose en 6 mini-épisodes d'environ 3 minutes chacun. C'est dispo gratuitement sur YouTube si vous voulez y jeter un œil. Récemment, on a aussi eu droit à la série animée Sonic X sur Netflix. C'est d'ailleurs du côté du géant SVOD qu'il faut se pencher pour la suite sur petit écran avec Sonic Prime, une série animée en 3D prévue pour 2022. Et Sega sera en charge de la production. On a parlé de la série Sonic Mania. Sachez également que c'est un jeu. Et c'est d'ailleurs le dernier totalement en 2D. Il a récolté un joli 17 dans nos colonnes et c'est carrément mieux que le 12 sur 20 de Sonic Forces, sorti la même année. On est donc en droit de se demander si Sega ne pourrait pas nous proposer une nouvelle recette en 2D dans les années qui arrivent. Après tout, c'est cette formule qui a fait le succès de Sega à l'époque. Voilà pour le gros retour de Sonic. La mascotte de Sega va clairement continuer de faire parler d'elle ces prochaines années. Et ne vous inquiétez pas, on sera là pour vous en parler. N'hésitez pas à nous dire quelle annonce vous a le plus hypé, le jeu ou le film, et comment vous voyez la suite pour notre hérisson préféré. On vous met toutes les infos sur JV. Restez connectés. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 JV. 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 On a remercier sur عن des disputes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...